bien bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de fer j'espère que vous allez bien nous commençons une nouvelle série sur power to the people un petit jeu de gestion où on doit tout simplement apporter d'électricité en fait à des vides alors main campaign je savais même pas ils ont mis un système de campagne mais c'est tout nouveau ça bienvenue je suis le docteur georg megavolt je n'ai pas actuellement de alors phd de diplôme mais docteur est juste mon premier nom peu importe et j'ai entendu que vous espériez à devenir un gérant enfin administrateur de réseaux électriques pour réussir toutes les opportunités de business alors je succeed alors quand vous allez réussir à gérer plusieurs grilles de d'électricité à travers tout le monde vous allez acquérir des points d'influence qui sont automatiquement donné alors qu'ils vous donneront la possibilité de gérer des grilles plus complexes avec une meilleure technologie ah c'est ça les ip d'accord ok pas beaucoup pour le moment vous pouvez cliquer sur différentes cités sur la carte du monde pour en apprendre plus et commencer votre carrière à une campagne mais avant c'était que des démissions fait à l'arrache comme ça veille joue jacob stade alors avec des éoliennes les danois sont très fiers de faire le petit tour de la charmante ville de mic punt avec ses cafés et ses parasols ou ses paraplis disent les mêmes noms alors c'est plutôt commun d'entendre les gens parler du fait qu'ils ont des sources d'électricité propre ouah chaque obstinée quelle est la différence entre les deux cartes je suis curieux alors il y en a un ça utilise la une usine de biomasse pour faire de l'électricité donc un biomasse c'est la pourriture en fait des hommes c'est quand on prend par exemple de l'engrais ça fait de la chaleur et on peut s'en servir pour faire de l'électricité je crois ok en alors game mode what alors quand vous pouvez jouer en mode stratégique le jeu sera en pause à chaque fin de journée vous poussiez utiliser ce temps pour améliorer la grille en mode haute énergie le temps passe beaucoup plus vite et ne s'arrête jamais ok non non on va jouer en stratégie c'est plus la merde j'ai joué il ya super longtemps j'avais joué genre à la première version qui était la première open bêta alors bienvenue vous avez été engagé en tant que manager de la compagnie d'électricité dans la zone de veille tu sens que c'est danois alors pour prouver que vous méritez votre place vous devez garder la satisfaction des clients au dessus de 50% pendant 50 jours alors rappelez vous que l'instant qu'un la satisfaction des clients tombe en dessous de cette limite c'est perdu ok on n'a qu'une seule ville à gérer un c'est ça alors le jeu est en pause jusqu'à ce que vous pressiez n en haut à gauche ok n compose je suppose à côté de l'horloge prenez tout le temps dont vous avez besoin pour commencer alors j'ai pas joué depuis très longtemps pendant cette période vous récupérez 100% d'une destruction sur les lignes des bâtiments même si vous décidez d'essayer détruire alors c'est une petite ville vous avez tout le temps qu'il faut pour construire votre infrastructure tatata et fait ok merci c'est gentil de s'être arrêté comme ça je sais pas du tout comment commencer alors on va créer une une source d'énergie qu'on a accès aux générateurs à diesel les éoliennes une centrale à charbon des éoliennes offshore sur l'eau alors on a les centrales centrales à gaz naturel panneau solaire et c'est ça le bio masse plantes ok donc ça apparemment ils ont chacun des coûts d'entretien différents et des cours d'énergie à l'heure qui est différent enfin par journée d'accord alors le limbi je sais que c'est la zone dans laquelle tu dois pas avoir de maison ce que j'ai fait vite fait les tutos pour me rappeler comment ça fonctionnait on a combien 200 mille ok alors on demande combien la ville 8,7 et c'est en train de monter alors on peut aussi construire des comment ça s'appelle des batteries en fait pour stocker si le problème c'est que les aux et les éoliennes et m mais il ya pas mal de bonnes zones pour les éoliennes à non c'est même pas des bonnes zones c'est le seul endroit où on peut construire 32 mille d'accord donc tout ce qui est dans la zone ici en fait à la si on construit par exemple là toutes les maisons qui sont dans le cercle ne seront pas contentes du coup ça baissera la satisfaction perso nous c'est la 7x satisfaction des clients donc en fait faut juste obtenir 50% je sais pas par où vraiment commencer pour être honnête mais on va se foutre de là ok on va construire une sous station alors local 35 mégawatts 50 mégawatts ça produit combien ça 22 ouais mais attend c'est beaucoup plus bas ils avaient pas dit un an 22 22 maximum output ok c'est le maximum ok donc une petite station ça devrait le faire normalement ok alors basse tension alors ta 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 ouais d'accord est ce qu'on peut faire alors construisez des lignes à haute tension pour interconnecter les zones de production et sous station mais est ce que ça marche avec les éoliennes si je fais un basse tension est ce que ça marche parce que le le mégawatts et petit je vais tester toute façon recommence au pire si je me plante comme une merde parce que la consomme très peu il y'a toujours le symbole donc je pense pas que ça doit marcher oui ok alors on va faire une zone pour les batteries alors le maximum 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 max charging power 10 on va prendre une batterie oula ah oui ça ça... ça pollue énormément ok c'est bon il y a du jus 2,1 voilà et là le but du jeu c'est que faut gérer en fait toute la ville parce que plus à pompe plus ça va charger les lignes et lignes à basse tension à peuvent surcharger et péter et on reçoit des sous en fonction de de la journée de la satisfaction à la par exemple fin de la journée une faut faire 50 jours aux filles efficacité on est à 100% pas de souci les gens sont super content alors qu'est ce qui fait la satisfaction parce que ça c'est ce qui nous fait perdre autant autant le reste on s'en fout faut juste que les gens et accès à l'électricité en fait après il s'en fout que ce soit pollué que ce soit dégueulasse ok donc il ya un moment c'est monté à quasiment 20 du coup une journée comme ça ça devrait le faire ce que la force du vent va aussi jouer en fait sur sur la production alors vitesse du vent actuelle affecte la performance des éoliennes et vitesse très basse ok donc demain il y aura moins de moins de vent par exemple ça c'est bon à savoir là ça faisait 19 sur 22 qui ont été utilisés on a stocké un petit peu je propose de refaire un parc d'éolien juste pour stocker on a perdu en efficacité alors probablement parce que j'ai construit un autre parc éolien rien de choquant donc la ville s'agrandit la demande la demande était à 40 watts à un moment non c'est pas possible ah non 40 c'est le bleu c'est ce qu'on peut fournir ok donc il ya un petit smile n'est pas content parce qu'il n'a pas eu de il n'a pas eu d'électricité tiens on va mettre normalement je pense que je pense qu'on est bon on produit toujours plus les lignes commencent à être chargées tiens on a des points de recherche alors les sous-stations peuvent opérer à une capacité maximum bien plus longtemps avant d'exploser ça réduit le temps de maintenance de 50% alors c'est dans les usines mais est ce que ça marche pour les parcs éoliens ça oui il y a un temps de maintenance apparemment c'est quoi la suite augmente l'énergie qui est qui est donnée de 5% ok ah après il ya des trucs sympa ici et sous-stations tiennent plus longtemps avant d'exploser parce que là c'est une petite 35 ça va c'est c'est gentil au début par contre la ville est en train de se développer assez méchamment nous on reste à 107 mille je pense qu'en vrai on peut encore tenir une journée 20 20 20 ok on s'est resté à 20 profite 7 300 alors par contre il ya une partie de la ville qui est en train de se développer ici et malheureusement c'est plutôt embêtant parce que on va éviter de tout mettre sur le même réseau ce que le le parc éolien c'est très c'est très comment dire ça produit pas des masses alors sous station on va faire une locale on va vérifier ça marche déjà j'ai pas fait de batterie infos alors des ferries propres suite à des problèmes environnementaux une nouvelle usine a été à développer et testé des bateaux électriques qui seront construits dans le zonage de vejl ce nouveau bâtiment demandera beaucoup d'électricité mais apportera nous apportera aussi beaucoup de profit importance ce bâtiment a besoin d'être nourri avec une ligne à haute tension qui on va faire une pause tout de suite ah oui mais quand c'est lancé c'est lancé alors fuck 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 y fuck batterie alors vous voyez ce bâtiment il fait très froid les lignes à basse tension elles sont vulnérables au gel inférieurent à bientôt terminer elle sera bientôt construit d'accord donc c'est pas encore tout de suite ok 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 niveau power c'est à 6 ici c'est à 16 on va attendre que ça monte en journée 13 ans 6 ça va en plus on a stocké de l'énergie ça va fait 7000 on a gagné des points de recherche transformateur haute efficacité réduit la perte d'énergie des sous stations de 25% je sais même pas qu'on perdait de l'énergie si j'avais vu qu'il y avait une sorte ni sorte d'efficacité ouais voilà c'est ça ouais 8% en gros tu sauve 2% grâce à moi en fait ce que je veux voir c'est surtout ces choses là par exemple augmente la capacité de toutes les lignes de 10% ça ça me paraît bien éoliennes avec l'âme composite augmente la production des éoliennes de 10% et leur permet de continuer de tourner quand il y a moins de vent parce qu'on va vérifier le vent voilà demain par exemple il y a très peu de vent donc on va être content d'avoir des batteries ok donc c'est chaud il faudrait les deux relation publique alors c'est assez relation publique c'est débloqué quand il y a deux villes et l'efficacité de l'économie d'énergie c'est quand il y a trois villes donc on n'y a pas accès pour le moment on a un point de recherche toutes les 24 heures en gros c'est ce qui est écrit je sais pas le les lames composites en vrai allez staff training ah ils ont peu eu assez d'argent pour construire les ferries propres c'est dommage voilà par exemple ça produit pour ainsi dire que dalle ah c'est les batteries qui ont fait tourner quasiment 8000 ça va c'est gentil 19 il y a 15 ici 8 ici ah bâtiment qui sont en train de se faire 8500 oui pas de recherche ah non on peut encore on peut pas encore ah c'est on nous donne 3 points tous les 24 heures ok bah ici il y a déjà donc ah il y a des nouvelles routes qui se sont construites par là une nouvelle cité appelée la lago elle vient d'être fondée ah et là on commence le jeu alors moi je propose ah ouais mais attends on va faire une sous-station attends c'est la merde voilà le charbon ça pollue à 30 cases on a pas les sous euh ouais 75 on aura pas assez on peut faire une petite turbine ici ah ils sont sympas ils nous ont prévu ça par contre elle va coûter très cher ah oui autant euh autant qu'on se faire alors le diesel ça fait 25 mégawatts par contre ça coûte bien cher 160 mégawatts en vrai on va faire un générateur diesel on sera moins dépendant du vent comme ça et on va faire une sous-station locale juste ici et on va faire de la basse tension parce que là c'est il y a 6 habitants c'est tranquille comme ça ça va vous faire un peu plus de sous alors ça c'est bon alors l'effet cuisine à la maison est maintenant actif home cooked il n'y a pas de pic d'utilisation d'électricité pour les restaurants à l'heure du dîner d'accord une nouvelle cité sera construite dans 13 jours ah vu qu'il y a une nouvelle cité on peut faire euh avec la campagne de pub alors perdre des points de recherche maintenant en échange d'avoir 50% de chance de choper 2 points de recherche au lieu d'en avoir 1 à la fin de la journée oula alors les industriels et les bâtiments commerciaux payent leur électricité 1 dollar de plus par mégawatt ah ça peut être pas mal ça en vrai ah on réduit la consommation d'électricité de tous les bâtiments résidentiels de 5% ah ouais mais on est principalement éolien normalement la fin de la journée dans le plus grand des calmes alors on a perdu beaucoup d'efficacité le vent le vent alors quand ils disent aujourd'hui c'est aujourd'hui maintenant à partir du attend on va lancer ouais c'est aujourd'hui alors je propose de faire un générateur au diesel de ce côté pour maintenir ah nouveau bâtiment tac 15, 16, 18 ok 18 c'est honnête ici c'est quelques routes qui sont rajoutées oh éolienne sera maintenance pour les 33 prochaines heures eew et ça c'est avec le temps de maintenance réduit et bah putain on va prendre plus d'énergie pour tous les générateurs de 5% attend on va vérifier si ça marche sur l'éolien alors 21 alors 22 22 et 25 22 et 25 22 et 25 25 ok ça marche partout bah c'est bien ah il y avait un pic à 33 là hein ah il y a de la pollution du coup les gens sont moins contents efficacité à chier ah il y a eu un pic à à 37 37 hein c'est pour ça faut diviser la ville en 2 euh alors là bas là bas c'est resté euh c'est resté global ouais 12 donc un parc éolien ça devrait suffire bon au final j'aurais t'avais pas besoin de faire un générateur diesel mais ça me permet de d'être moins dépendant du vent donc c'est pas perdu alors 25 29 oh il y a des nouveaux bâtiments là 30 et le générateur diesel là il est il faut qu'il prenne le relais de ouf c'est lui qui crée toute l'énergie et c'est pour ça que c'est besoin on a besoin d'avoir euh une batterie parce que euh mais si le générateur au diesel il est incapable de tenir tout c'est la batterie qui prendra 33 35 ok c'est l'air de gérer 17h c'est la pire heure de toute façon 12 000 12 000 nickel ok on a nos points de recherche euh aha il y a des nouveaux bâtiments qui se sont rajoutés dont une clinique médicale qui utilise pas mal hmhm peut-être falloir faire une autre sous-station euh de l'autre côté on sait c'est monté à combien ? ah ça a piqué à ça a piqué à 36 alors petite pause juste vérifier euh 17h c'est la pire heure 16-17 c'est la pire heure ça à 24 ça commence à être chaud ça c'est à 16 ça c'est à 13 félicitations vous faites du bon travail pour euh amener l'électricité et laisser euh la lumière euh alors les gens semblent très heureux de la qualité de votre service j'espère attends je me suis planté je sais pas combien de fois hein c'est vraiment les premières fois que je joue à ce jeu 18, 25 ok la sous-station ah la sous-station elle commence à être euh 2 mégawatts qui sont perdus ah ouais ça parait beaucoup quand même c'est 10% quoi ok par contre on fait vraiment beaucoup de sous hein alors les points de recherche hmm allez pour que les éoliennes tournent même quand il y a très peu de vent je trouve que c'est pas mal ça parce que là on commence à avoir très peu de vent je propose de faire une euh est-ce qu'on peut l'améliorer ? non alors on va faire autrement station locale est-ce qu'on refait un parc éolien ? ou on la relie au réseau ? je pense qu'on a déjà un parc éolien oh après on a 70 ah non allez 78 000 c'est bien ça devrait le faire on fait un petit système de stockage rien de bien faux on va faire une sous-station locale hop et on va faire du low voltage qui va venir se relivre les eaux ici ça va permettre de désengorger celle-là on se remplit très très vite en 50 mégawatts c'est pas un qu'il y a 17 000 oh putain on a piqué à 40 44 à peu près 42 44 c'est la création qui gêne là en fait c'est surtout surtout les grilles on a pas eu de point de recherche je vais juste vérifier à 17h 40 mégawatts alors là la ligne est à 17 ici 17 oh ici 8 tranquille ah celle-là 17 par contre elle gère elle gère toute toute seule la batterie pas de soucis ah plus de bâtiments ça tombe bien c'est la ligne à moins chargé alors il y a un bâtiment qui n'est pas connecté c'est chose faite maintenant ok ça me parait good c'est mieux là on a rendu que deux points de recherche ah les salauds il faut qu'on tienne 50 jours c'est vénère 40 mégawatts 17 17 se construit très vite cette ville moi elle me fait peur 18 peut-être falloir que je fasse une sous-station j'ai eu deux points de recherche dans 4 heures apparemment on a des points supplémentaires on a 3 points en fait c'est random des fois on a 1, 2, 3 euh... d'accord transformateur haute efficacité moi ça me parait plutôt honnête ça me permettrait de perdre moins de moins d'énergie et de toute façon je vais devoir prendre la la recherche pour pour que les lignes alors le diesel générateur va sera en maintenance waouh pendant deux jours en plus ah d'accord bah ça tombe bien on a les batteries ici on a une ok ah en fait il faut arriver à dépendre de plusieurs sources d'énergie différentes de plusieurs réseaux différents je pense que c'est la strat non-voltage ici t'es à combien ? il y a 19 ah putain ça va c'est un vénère hein le parc éolien il a du mal à tenir tout seul hein parce que certes les batteries sont pleines ah y'a un bâtiment qui est pas connecté ok pareil ici tac ok par contre on croule sous le pognon hein c'est l'avantage ok point de recherche dans 24h on va surveiller de toute façon 16-17 c'est le pic à chaque fois 19 20 oh 25 c'est beaucoup là quand même 25 oh la batterie commençait à être bouffée ok générateur diesel 24000 ok alors en vrai j'ai un tard diesel et puis euh parc éolien c'est pas pas si mauvais que ça hum ah mon dieu on est à plus quasiment 60 non mais les stations locales en vrai c'est pas assez hein faudrait que je fasse une euh tous les bâtiments sont connectés or à pire alors là là c'est vénère parce qu'ils sont en train de vraiment s'étaler eux ils disent qu'en même temps ça dure la maintenance ils disent combien de temps ça dure la maintenance demain il y aura un petit peu plus de vent effet actuel moins 26% de génération d'électricité par les éoliennes ah oui c'est pour ça j'ai dû faire un diesel en haut ok la sous-station elle est elle est bien prisée on va améliorer les sous-stations d'accord parce que ça va ça me parait euh méga just ça on va bulldozer oui et on va faire euh voilà les stations basiques voilà on va faire une une basse tension qui va de là à là et une basse tension qui va de là à là essayer de partager un peu tout ce bordel alors générateur diesel elle se rend à maintenance ici vas-y on la fait maintenant oui c'est pas très long la maintenance du du diesel tu le fais la nuit c'est tranquille ok waouh elle est montée à 60 alors ici on est à 20 ici on est à 3 7 13 13 17 ouh on est à 24 là ici il va falloir trouver une autre solution sous-station locale c'est clairement pas assez pour euh ce qu'on veut en faire alors je propose de faire une basse tension on va en faire une autre ligne qui va de là là histoire de diviser un peu parce que là voilà ah non c'est pas comme ça que je voulais faire vous m'avez pas écouté pas du tout comme ça que je voulais faire c'est comme ça que je voulais faire je veux pas qu'elle se rejoigne voilà le but c'est de diviser 2,79 voilà c'est les chiffres sont très différents ils prennent le chemin le plus court pour le courant évidemment ok on a 4 points de recherche moi je veux ça surtout les euh l'alliage des câbles parce que là on est obligé de faire plein de plein de réseaux différents c'est déjà mieux on est écolo on fait des éoliennes et bien on a des générateurs diesel juste à côté ici on est 19 ici il va l'aide locale est-ce qu'il y a pas moyen de voir la charte pas moyen est-ce que c'est vrai que ça j'aimerais bien la transformer en sous-station basique on va faire ça hop ah oui ça va polluer blablabla voilà on divise les lignes c'est pas trop mal alors maintenant qu'on a 5 points de recherche on va faire l'alliage donc c'était à 30 maintenant c'est à 33 alors ça parait peu mais en vrai ça peut changer les vies les roues qui sont faites ici je pense que tout est relié pour le moment c'est chiant que la pause soit la nuit j'aurais préféré que ce soit ah y'a une nouvelle ville j'aurais préféré que ce soit le genre midi tu vois ou qui est le soleil qui reste c'est pas réglable dans les options ça ? je veux voir que ce soit toujours la journée non ? non bah c'est bien dommage parce que c'est plus facile d'y voir la journée 17 4 3 c'est bien on a bien divisé 3 bon ici y'a rien parce que c'est le temps que ça se fasse 4 ah y'a des morceaux de route qui se sont construits ici alors euh pour cet endroit petit parc éolien petit parc éolien avec une sous-station basique et une batterie j'étais en train de faire mon placement les gars si c'est le début c'est chaud 50 jours en vrai t'es monté à combien là ? 72 waouh ok 23 il y en a 17 qui passent par là 21 15 10 16 ah là bas ça doit être gentil 10 ah quoique ok elle a déjà gagné tout ça en place la ville enfin en route c'est bon batterie pleine alors y'a un vent de merde ça va pas s'améliorer le lendemain 32 000 sympa ok c'est bon ils ont accès à l'électricité bah tant que le vent ne me troll pas ça devrait être bon ici 6,1 les batteries sont pleines ici aussi là tranquille ça me parait bon on va faire la maintenance maintenant tant que c'est la nuit et que ça consomme pas trop ah on a enfin des points de recherche euh... à l'efficacité sur l'énergie alors moi j'ai une question si on réduit la consommation de chaque bâtiment est-ce que ça réduit l'énergie qu'on vend et du coup l'argent qu'on fait parce que on facture au mégawatt donc euh... ça prend en compte aussi la température qu'il fait au moment où les gens consomment plus il fait chaud et plus il fait froid plus les gens consomment d'électricité logique tu me diras hmmm je vais garder des points ça parce que j'avoue que je me pose sérieusement la question nouvelle cité sera construite dans 8 jours ah ouais on est au joueur combien là ? j'ai pas fait gaffe mais genre du tout quoi je me suis concentré dessus et le vent il est merdique hein et mine de rien je tiens quand même 75 mégawatts ohhhh on fait un deuxième parc éolien parce que je vois que la batterie est en train d'être vidée et ça c'est un signe de surcharge c'est même pas un signe de surcharge de réseau c'est un signe de de manque de production plutôt critique je taux tu prennes le relais 40 000 et bah là bas ça va ça se construit gentiment ici je propose de faire une autre batterie qui est plus vénère que la première 17 on fait un petit check up sur les coups de 16 heures 21 ça devient chaud t'as combien toi c'est pas dit ? 16 19 19 14 allez plus surcharge celle là 18 5 ok ok ça me parle honnête sous-station oh commence à être euh commence à être surchargée là il faut que je fasse gaffe 36 ah et c'est les sous-stations qui commencent à être chargées là ah augmente les capacités de de stockage de l'énergie de 25% ah ouais les fermes de panneaux photovoltaïques à une production augmentée de 20% euh solaire c'est la merde ou pas ? et on a pas accès aux... si 75 000 ah ça peut produire 75 mégawatts ah oui ok on garde euh oh 40 000 on garde à l'esprit ça sous-station on va essayer de faire attention putain j'ai encore pas regardé quel jour c'était mais quel imbécile quoi dans 5 points filtre à pollution réduit la zone de de pollution euh les centrales à gaz et à charbon de 25% c'est un peu naze on augmente la capacité de toutes les lignes de 30% mais triple leur coût de maintenance de cases à... ah oui d'accord donc en fait euh en vrai on a plein de pognon augmenter la capacité de 30% on peut pas augmenter la capacité des... des sous-stations oh ! elles peuvent se prendre des... des éclairs de la foudre greenwashing greenwashing générateur d'urgence il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen d'augmenter la... la capacité des sous-stations d'accord on va regarder si elles sont chargées ou pas genre vers 16-17h celle-là l'a mal celle-là aussi celle-là... ouais elle a plus mal que... mais c'est normal celle-là fait qu'une vie là elle toute seule ok on va faire un truc différent voilà jour 26 oh t'es sérieux qu'on... on est qu'à la moitié ? oh ! ah oui d'accord euh... alors on va faire une station basique comme ça et on va supprimer ce petit bout-là voilà oui c'est vénère une partie hein moi je vous propose on fait une petite pause ici c'était la chaîne offert j'espère que cette vidéo découverte sur Power to the People vous aura plu et je vous dis naturellement ciao à la prochaine